Et bonjour, bonjour mes petits poissons, bienvenue pour votre tirage des 6 premiers mois de l'année 2024. Donc, le tirage va s'effectuer en deux temps. Premier temps, on va faire votre vie personnelle. Vraiment, comment vous vous sentez, cette taille-là va représenter ce que vous ramenez de 2023. Comment vous vous sentez là, 2024, début 2024, milieu 2024, vos énergies, comment est votre intérieur, quelle est votre quête, enfin en tout cas tout ça, tout ce qui correspond à vous et vous seul. Et en deuxième partie, je ferai un tirage plutôt sentimental pour voir un petit peu comment vous vous sentez dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. Peut-être un événement arrive vers vous, comment vous allez vous sentir, est-ce que vous allez avoir envie de vivre ou de travailler. Voilà, ça dépendra des cartes. Ok ? Alors, première carte que j'ai prise, Arcade majeur, le monde. J'ai pris ce jeu-là parce que chaque Arcade majeur est associé à un ange. Donc, vous pouvez vous servir de cet ange pour être votre ange gardien, celui que vous allez appeler cette année quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin d'être guidé, quand vous avez besoin d'un conseil. Donc, vous, le monde, bon, très belle carte, soit dit en passant, c'est succès total le monde. Donc, ça va être une année très brillante, pleine de succès, pleine de bonnes nouvelles pour vous, dans tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel ou spirituel. Donc, vous, vous avez l'ange Jofiel. Bon, je le mettrai en barre de description. L'archange Jofiel. Jofiel est l'archange de la beauté. Elle est associée aux roses. De nombreux témoins affirmant sentir leur parfum en sa présence. Donc, si jamais vous sentez des odeurs de roses, sachez que ça pourrait être votre ange gardien si vous décidez d'en faire votre ange de l'année. Voir des roses ou des pétales de roses signifie souvent que Jofiel est à vos côtés. Elle peut vous aider à ordonner et à embellir n'importe quel aspect de votre vie. Je la considère comme l'archange de la pensée positive, qui aide à tout voir en rose. Vous pouvez aussi l'appeler si vous avez besoin de faire le ménage dans vos pensées ou si vous êtes prisonnier de la négativité. Comme vous pouvez le deviner, son nom signifie beauté de Dieu. Elle vibre dans une teinte rose fuchsia. Voilà. Donc, cette année, si vous le voulez, servez-vous de cet archange pour émettre des prières, des souhaits, des vœux. Si vous sentez une odeur de rose, si vous voyez des roses à des endroits incongrus, ça peut être un petit clin d'œil de sa présence autour de vous. Voilà. Vous pouvez mettre, planter des roses, roses chez vous en pensant à elle. OK ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à en faire votre ange gardien, cette 7 ange qui pourra vous aider tout au long de l'année pour vous aider à avancer. Alors, premier tas, ce que vous ramenez de 2023. J'ai, c'est quoi ça ? Ah, le battleur. Je me disais, c'est de l'allemand. Le battleur enversé. Ce que vous ramenez de 2023. Alors, le battleur, ce sont des nouveaux départs. OK. C'est des choses que l'on a instaurées. C'est des impulsions qu'on a mises et là, elles ont été contrariées. C'est-à-dire que vous avez mis beaucoup de votre âme, de votre santé, de votre énergie dans des projets, dans un projet. Ça peut être tous les domaines confondus, à vous de voir. Mais ce projet a été contrarié. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de déception, d'inaccompli, de peut-être j'ai fait tout ça pour rien. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a mené en bateau, que vous avez cru à quelque chose et que vous n'avez pas réussi à obtenir exactement ce que vous vouliez. OK. Mais le côté positif, c'est que vous avez instauré un nouveau départ. Qui, pour le moment, vous n'avez pas encore récolté les fruits. Et j'ai le sais, j'ai une coupure. Bon, ce nouveau départ contrarié vous a permis, vous a obligé à scinder en deux quelque chose, un domaine de votre vie. En tout cas, vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Vous avez vu la vérité de personnes qui étaient en face de vous. Vous avez pu comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous vous êtes en train de comprendre. En tout cas, ça vous a quand même créé une blessure, une cassure. Ça vous a contrarié. Ça vous a éloigné. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment, j'ai l'impression, d'inachevé. Quand vous rentrez en 2024, ce n'est pas une victoire totale. Là, vous rentrez dans le monde. C'est-à-dire que là, vous allez reprendre votre place de premier plan. Mais pour le moment, là, il y a comme un sentiment d'inaccompli. Alors, vous rentrez dans 2024. La protestation. Vous faites valoir vos droits. Vous faites valoir votre voix. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez des revendications. À vous de voir. Peut-être pour votre partenaire. Peut-être au travail. Peut-être pour un projet personnel. En tout cas, vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à revendiquer. Et j'ai le 6 de bâton. Des écrits. Il y a un besoin, là, de mettre sur papier ce que vous avez comme projet. Si vous ne voulez pas que cette année file, comme l'année 2023, avec ce sentiment d'inaccompli, il va falloir faire valoir vos droits. Il va falloir vous imposer. Là, on est dans la carte aussi des revendications. Vous voyez, des écrits. Ça peut être un édit, là, on est plutôt au temps des Moyen-Âge. Donc, un édit, ça peut être des nouvelles lois qui sont parues, qui ne sont pas écoutées. Et vous, il va falloir faire valoir vos droits. Donc, ça va être une année très importante parce que ça va être une année où vous allez devoir vous affirmer, combattre pour vos idées et mettre en place des stratégies pour obtenir ce que vous voulez. Ok, on continue. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai l'isolement. Alors, quand même un sentiment de solitude, l'impression de ne pas être compris. Et qu'est-ce que j'ai ? Le cavalier de coupe. Ok. Vous avez du mal à exprimer vos émotions et vos sentiments, là, en début d'année. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, vous êtes en train, vous avez besoin de guérir cette blessure. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce en quoi vous avez droit et vous avez du mal à exprimer vos émotions, à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez du mal à vous imposer. Donc, je vais prendre une carte conseil pour vous, les poissons, pour voir comment passer ce cap, comment prendre votre place dans votre vie, comment faire de vous votre priorité et vous affirmer. J'ai le cavalier d'épée, j'ai le valet d'épée, pardon, valet d'épée. Il faut un plan, il faut que vous ayez un plan. En fait, pour avoir des revendications, pour faire des demandes, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas demander quelque chose si vous n'avez pas, vous, déjà préétabli ce dont vous avez besoin, ce que vous êtes prêt à perdre, ce que vous êtes prêt à lâcher. Peut-être que, vous voyez, là, le cavalier de coupe parle d'amour, parle d'amitié amoureuse, parle vraiment de personnes qui comptent pour vous. Peut-être que vous allez devoir vous éloigner de personnes auxquelles vous tenez. Est-ce que vous êtes prêt à vous éloigner ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre un nouveau chemin ? Est-ce que vous êtes prêt à quitter votre partenaire ? Est-ce que vous êtes prêt à quitter votre boulot ? Est-ce que vous êtes prêt à déménager ? Il faut que vous soyez, en fait, là, c'est la carte d'honnêteté intellectuelle. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même, que vous arriviez à mettre le doigt sur ce qui est important pour vous, ce que vous voulez lâcher, ce que vous ne voulez pas lâcher. Et à partir de là, vous pourrez faire un plan. Et n'ayez pas peur de la nouveauté. Prenez conscience que vous avez beaucoup de capacités, que vous êtes très intelligents, et qu'il faut juste arriver à ordonner vos idées, à vous imposer. Donc, le début d'année est assez compliqué parce que ça va être un travail où vous allez devoir prendre votre place. Vous allez devoir montrer qui vous êtes. Parce que vous avez quand même cette carte du monde qui parle de succès, de vous attirer la lumière. Donc, vous avez beaucoup de potentiel, vous êtes en train de finir un cycle, et à vous de donner cette impulsion pour un nouveau départ. Ok. Alors, maintenant, tirage sentimental. Je vais prendre ce jeu-là pour votre vie. Votre vie sentimentale, votre vie personnelle, vos émotions. Savoir, alors, je vais prendre une carte qui va représenter l'énergie que vous ramenez de 2023. Est-ce que vous allez en faire en 2024 ? Alors, 2023, vous ramenez quoi ? Le 7 de denier. Le 7 de denier, à l'endroit, ça parle d'abondance, ça parle de récolter les fruits de votre travail, de ce que vous avez investi dans votre vie personnelle. Là, j'ai l'impression que vous repartez à zéro. Ok. Vous n'arrivez pas à profiter de votre passé. Vous n'arrivez pas à tirer... Comment je vais dire ça ? A vous servir de votre expérience. Vous avez vécu des expériences plutôt positives ou négatives, mais il y a quand même beaucoup de positifs. Et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ok. Vous n'arrivez pas à apprécier ce que vous avez fait. Et comment vous attaquez cette année ? J'ai le cavalier d'épée, le chevalier d'épée. Renverser. On est beaucoup dans la mentalisation, dans les plans. Vous n'êtes pas très ouvert à des nouvelles rencontres pour le moment. Vous avez encore des blessures à guérir. Vous avez besoin d'avoir des projets personnels. Vous mentalisez trop. En fait, avec ce chevalier d'épée, l'épée, on est dans le mental. On est dans les plans. On est dans la réflexion. On est dans la logique. Il n'y a pas de logique, puisqu'il est renversé. Il n'y a pas de plan. Et vous êtes dans la... Vous ressassez. Vous n'avez pas l'esprit libre pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes dans les plans, je veux dire, dans le mental. Et vous devriez laisser parler votre cœur. Je vais quand même en prendre une autre parce que... Alors... Une petite dernière. Bon, j'ai le 3 de coupe. On est dans les amitiés, on n'est pas dans l'amour. Donc, votre voie de guérison, ça va être de profiter de vos amis. De profiter de la vie. Voilà. Et d'arrêter de faire des plans. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce que vous faites comme idée de la personne idéale pour vous. Il faut que vous sortiez du mental. Il faut que vous soyez plus ouvert. Que vous soyez prêt à de nouvelles expériences. Si vous êtes en cours, vous avez tendance à beaucoup vous prendre la tête aussi. Vous ne laissez pas parler assez vos émotions, vos sentiments. Alors, on va prendre... Je vais prendre 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai ? Ouh, j'ai le diable. La passion. Laissez parler votre corps. Vous avez envie d'émotions fortes. Vous avez envie de choses concrètes. On n'est pas vraiment... Ah... Attention, la solitude peut devenir votre ennemi. Attention, ne pas vous enfermer dans un monde solitaire qui vous empêche de faire ces rencontres. J'ai l'incertitude. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez des blessures à guérir. Un chagrin d'amour. Et vous avez quand même ce nouveau départ. Donc, le début de l'année 2024 doit vous servir à vous reconstruire. À sortir de la solitude, à sortir de vos peurs, à sortir de vos doutes, de vos chaînes. Vous êtes enchaîné à votre passé. Vous n'appréciez pas le travail accompli. Vous n'êtes pas ouvert pour des nouvelles rencontres, pour des réconciliations, pour vivre des belles aventures. Vous êtes trop bloqué dans votre passé. Pour l'instant, vous avez beaucoup de choses à guérir. Vous avez beaucoup de traumatismes. Il y a des personnes qui vous ont déçu. Une personne qui vous a déçu. Si vous êtes en couple, il va y avoir des moments très compliqués. Parce que vous allez douter de votre couple. Vous allez douter de votre partenaire. Il y a quand même ce nouveau départ qui arrive là, au bout de six mois. Là, on est vraiment, vous voyez, dans ce tirage, dans les six mois. À la fin, il y a quand même, vous allez laisser le pourri derrière vous. Vous allez avoir besoin de quelques mois pour repartir sur des nouvelles bases, sur des idées beaucoup plus positives. Ça va être un peu long, ça va être un peu compliqué, mais vous avez des choses à guérir. Peut-être qu'il faut sortir un petit peu du mental. Et vivre vos émotions pleinement, les exprimer et les guérir par l'ouverture aux autres. Plutôt comme ça qu'en essayant de trouver une raison logique à tout ça. En tout cas, il y a encore un moment de solitude à traverser. Il y a encore des moments de doute sur vous-même, de doute sur votre relation, de doute sur les autres, de doute sur une nouvelle rencontre. Il va falloir six mois pour sortir de cet état de solitude. Ok, alors, mes petits poissons, je vais vous prendre une petite carte. Voyez, laissez partir ces émotions négatives. Laissez partir cette personne du passé. Laissez partir, si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, laissez partir toutes ces émotions négatives pour pouvoir vivre de nouvelles choses. Vous êtes bloqués dans votre passé. Ok, vous avez cette montagne encore à traverser. Vous avez des bonnes bases, vous êtes bien reconstruits, vous avez fait des progrès, mais ce n'est pas encore suffisant. Et j'ai deux fois le diable. Vous êtes tentés, en fait, vous êtes dans le petit vélo qui est dans votre tête. Vous avancez et vous avez... Et peut-être que vous êtes concentrés sur ce qui n'y allait pas pour vous permettre de vous en sortir. En tout cas, il y a... Après, il y aura peut-être des envies, des besoins physiques de faire des rencontres. Parce que la solitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de tactile, il n'y a pas de charnel. Et que peut-être vous aurez besoin de faire des rencontres, je veux dire, furtives, ou d'un soir, ou de deux soirées, pour reprendre contact avec votre corps. Mais ce diable aussi, il vous dit quand même attention à ne pas rester bloqué sur le côté négatif de la situation, sur ce que vous avez vécu de difficile. Essayez de vous en sortir. Et pour moi, c'est vraiment après l'hiver que vous allez réussir à avoir ce nouveau bond en avant. Voilà. Donc, je vais quand même vous prendre une carte pour après ce bateau. Si vous faites ce travail, Qu'est-ce que ça va vous amener de sortir un petit peu de cette solitude, de ces doutes, de ces peurs, de l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir de personnes qui vous correspondent. Et bien voilà. Vous allez changer vos habitudes, vous allez vous reconnecter à la joie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire rencontre. Ça veut dire vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, au petit plaisir du quotidien. Il vous faut six mois pour sortir de là. Je suis désolée. Six mois, ça passe vite. C'est long. Faites confiance à votre entourage pour vous procurer des moments de bonheur. Tournez-vous vers les autres. Voilà, mes petits poissons. Je vous souhaite des très belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année. Soignez votre petit cœur. Et on se retrouve en janvier pour votre tirage du mois de février. Je vous fais plein de bisous. À l'année prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada